Hello mon ami, j'avais une question à te poser aujourd'hui, juste une, t'inquiète pas. Est-ce que tu as un besoin ? Est-ce qu'il y a un besoin qui est là depuis un certain temps dans ta vie et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à satisfaire ce besoin ? Alors je ne connais pas le nom de ce besoin, ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin matériel, financier, je ne sais pas. Mais tu as peut-être essayé d'aller voir des gens, tu as peut-être essayé d'aller voir des bancs, tu as peut-être frappé à des portes. Et puis tu es déçu parce que personne n'a pu t'aider. Et je voulais te poser une autre question. Pourquoi tu ne t'adresses pas à Dieu ? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de répondre à ce besoin ? Ça me paraît simple quand même, parce que la Bible est remplie d'invitations à la prière. Moi par exemple, je t'assure que j'étais dans le même cas que toi. J'ai eu plein de besoins et j'en ai encore. Et à force d'épuiser mon énergie en essayant de trouver des ressources à l'extérieur, j'en suis arrivé à une conclusion. Eh bien, il valait mieux m'adresser premièrement à Dieu. Et je me suis adressé à lui avec précision. Un jour, j'avais besoin d'une voiture. J'ai dit au Seigneur, Père, donne-moi une voiture s'il te plaît, j'en ai besoin. Et tu sais ce qui s'est passé ? Il m'a donné une voiture. Et ça m'a motivé à prier avec précision. Alors, je vais t'encourager, là maintenant, là où tu es, au lieu d'être frustré, d'être déçu. Je veux vraiment t'encourager à te tourner vers Dieu. Parce que Dieu est là, il est disposé, il est disponible pour répondre à ton besoin. Et en fait, quand tu lui demandes, tu lui fais plaisir, quand tu places ta foi en lui, tu l'honores. C'est pas parce que les gens t'ont tourné le dos, c'est pas parce que les banques n'ont pas décidé de t'aider, que Dieu t'a oublié. Bien au contraire, il connaît ton besoin et il veut y répondre favorablement. Alors juste là, maintenant, nous allons prier ensemble. Joins-toi à moi dans cette prière. Seigneur, merci pour ton enfant, quel que soit son besoin, Père, quel que soit son besoin, je te demande d'y répondre, Père. Dans le nom puissant de Jésus, ta parole nous dit, demandez et vous recevrez, Seigneur, afin que votre joie soit parfaite. Et je proclame, Seigneur, que tu exaustes et que la joie de ton enfant sera comblée. Que Dieu te bénisse, si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages et je te laisse un lien qui accompagne cette vidéo pour t'inscrire à mon e-groupe qui va démarrer bientôt, afin de recevoir toutes les informations nécessaires pour être connecté ensemble dans la présence de Dieu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501